En marge d'une interview accordée à Télé Loisirs, Emilien, champion incontesté des 12 coups de midi sur TF1 a évoqué l'intensité imposée par les rythmes de tournage de l'émission. A ses yeux, ses études à l'université l'aident grandement dans son parcours télévisuel. A peine 20 ans et déjà dans le top 20 des plus grands champions des 12 coups de midi. Si l'on ne peut pas parler de prouesse, tant le jeune homme semble prédestiné à briller dans le jeu de TF1, ses performances restent à saluer. Ce mardi 5 décembre, Emilien, débarqué sur la Une le 25 septembre, a connu un nouveau moment de gloire en remportant sa troisième étoile mystérieuse. Le rêve éveillé continue pour ce jeune étudiant en histoire, qui alterne les cours à l'université et le rythme effréné imposé par les tournages de l'émission. Télé Loisirs l'a d'ailleurs interrogé à ce sujet.Same aide de devoir aller en cours, Emilien admet que l'université lui offre un atout pour réussir dans les 12 coups de midi entre les sessions d'enregistrement des 12 coups de midi, Emilien reprend sa vie de jeune homme. En plus de passer plus de temps avec Jessica, sa petite amie, l'étudiant continue de se rendre à l'université pour suivre ses cours d'histoire. Sam aide de devoir aller en cours. Le fait de devoir rester concentré pendant des heures me permet de cultiver cette concentration qui me sert dans l'émission, analyse-t-il. Une arme très utile pour perdurer dans le jeu. Pendant les enregistrements, il faut être concentré intensément pendant des heures. Je pense que ce n'est pas quelque chose de facile pour tout le monde, continue-t-il. Si y est-il une fatigue physique et mentale, Emilien commente l'intensité des tournages des 12 coups de midi même s'il n'est à l'écran que depuis septembre, l'aventure d'Emilien auprès de Jean-Luc Reichman a débuté pendant l'été. Il a donc déjà participé à de nombreuses sessions de tournage. Nous en faisons plusieurs dans la même journée sur plusieurs jours consécutifs, explique-t-il. Ce procédé permet à la chaîne et à la production d'avoir son lot d'émissions à diffuser, alors que le candidat en jeu n'a pas besoin de quitter sa vie réelle trop longtemps. Si y est-il une fatigue physique et mentale, l'enchaînement des émissions demande une grande concentration. Ce n'est pas facile à gérer, mais le jeu en vaut la chandelle, termine-t-il, avec le sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada